Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiaetidia.com Alors on va parler Air Liquide Je ne compte plus les mails reçus sur Air Liquide Vous voulez tous en prendre, savoir où on en est Parce qu'il est vrai que c'est une belle valeur fondamentale Il y a un dividend qui est une distribution d'actions gratuite Donc c'est vraiment la valeur du père de famille, la valeur rêvée Alors moi mon propos il n'est pas fondamental, mon propos il est technique, il est graphique Parce que effectivement si vous avez acheté Air Liquide au mois de mai à 150 Aujourd'hui vous faites un peu la gueule et c'est normal Pourquoi ? Parce que de temps en temps les belles valeurs comme Coca-Cola, McDo, etc Ça a besoin de respirer quand même, ça a l'air de rien Mais quand on part de presque rien Et bien là vous voyez par exemple, c'était quoi ? C'était la crise de 2008, vous avez aussi eu une belle plongée Parce qu'entre là et là, 42% de baisse Voilà, si vous prenez par exemple de là à là, 30% de baisse C'est la bourse, c'est la bourse C'est la bourse et ça c'est assez logique Par contre, une belle valeur comme celle-ci Depuis 2017, tout le monde la veut Donc elle a une ascension qui est forte, peut-être trop forte Ok ? Alors, si vous voulez acheter Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée Ça dépend de l'horizon de temps et ça dépend de ce que vous allez en faire derrière J'ai mis les fibres Et vous voyez que Premier cran, comme tout le reste, ne réagit pas Deuxième cran, et c'est dommage Parce que là, il y avait quand même un beau range Mais c'est sorti vers le bas Catastrophe Alors, c'est surtout les conditions de marché Qui pèsent sur cette valeur On est bien d'accord Maintenant, ce qui peut y avoir d'intéressant C'est de voir à quel moment ça va prendre Alors, on va repasser en daily Donc, pour l'instant Il n'y a pas vraiment de signe D'accord ? Il n'y a pas vraiment de signe pour dire Ça repart Sachant que, attention à un truc C'est que si vous rentrez dedans Là, il va tout de suite y avoir une résistance d'entrée de jeu Donc, moi, je pense que De regarder un peu comment ça se passe Soit on y va Et là, on passe à travers Et on reviendra plus haut D'accord ? Soit Eh bien, il va falloir qu'on attende cette zone-là Vous voyez ? Je vais la souligner plus nettement Convergence des speedlines Il ne fera que On sera là Donc là, on sera là début janvier 2023 Donc, il se sera passé C'est triste C'est triste ce que je vais dire Deux ans Pour faire zéro Sur Air Liquide Je pense que là, ça refroidit un peu Donc Soyez prudents On va dire achat Mais achat, sous certaines conditions Achat à 108 Pour moi À 108 Parce que là, on sera sur un bon support Et encore Il faudra voir s'il réagit bien Mais disons voir que Sur les 108 S'il y a un coup de grisou sur les marchés C'est là où il ne faut pas se poser de questions Il faut le prendre Voilà Tout en sachant Que vous aurez quand même un risque Parce que S'il y a un coup de grisou Et que le marché se pète la gueule Eh bien On peut regarder rapidement Où est le prochain support Il est là Il est à 80 D'accord Donc là, vous allez mouiller 20-25% Pour se refaire Il vous faudra 2-3 ans Réfléchissez bien Moi, je vais tenter le coup Plutôt par là Sauf si vraiment La semaine prochaine On bouge là-dessus Voilà C'était Stan pour le site Etidia Etidia.ca Sous-titrage Société Radio-Canada